La somme de 1 moins l'infini égale à moins l'infini. Effectivement, on a une fonction kdx qui décroît de 1 jusqu'à moins l'infini. A partir de ce tableau de variation-là, on peut l'utiliser pour démontrer l'unicité de la solution au niveau de k. Qu'est-ce qu'on va dire ? Sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction kdx est continuellement décroissante. Donc, elle est bijective de 1 plus l'infini vers moins l'infini 1 parce que ça décroît. Donc, on lit comme ça, vers moins l'infini 1. Or, 0 est dans l'intervalle moins l'infini 1. A partir de là, qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, l'équation gdx égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, c'est comme ça qu'on va énoncer le théorème en utilisant ce tableau de variation-là. On va dire que, d'après le tableau de variation de kdx, sur l'intervalle 1 plus l'infini, k est continuellement décroissante. Or, qu'est-ce qu'on sait ? Donc, or, 0 appartient à... On écrit l'intervalle 2 d'arrivée ici. Donc, moyenne et infini 1. Et donc, on va voir d'abord, est-ce qu'au niveau de l'intervalle départ, on avait fermé en 1 ? Non, on avait fermé. Donc, on va fermer parce que les crochets sont héritaires avec l'abjection. Donc, ici, le 1 là vient de... Donc, on était dans 1 plus l'infini. Le 1 là vient de k de 1. Et maintenant, donc, le moins l'infini, c'est la limite quand x est envers plus l'infini. Naturellement, on ouvre en moins l'infini. Or, 0 appartient à moins l'infini 1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? L'équation kdx égale à 0 admet une extrusion alpha que je vais mettre dans l'intervalle 1 plus l'infini. Or, kdx égale à 0 équivaut à gdx moins x égale à 0. Donc, gdx égale à x admet une unique solution alpha donc 1 appartenant à 1 plus l'infini. Donc, en réalité, c'est comme ça à chaque fois qu'il faut répondre à cette question-là. Comment répondre à cette question ? On a dit que, d'abord, au niveau de la première question, montrer que gdx égale à x admet une unique solution alpha et que alpha est dans 1, 2. D'abord, nous, on va essayer de répondre à cette question-là. gdx égale à x admet une unique solution alpha. On est dans 1 plus l'infini. On nous parle de gdx et ra x. Nous, on avait l'habitude de résoudre dans les problèmes. Donc, gdx égale à 0 ou bien fdx égale à 0 admet une unique solution. On peut même nous demander donc gdx égale à, par exemple, 5 admet une unique solution parce que, quand on énonçait le théorème des valeurs intermédiaires, on avait dit, pour tout cas appartenant à l'ensemble d'arrivés, ça veut dire qu'au niveau des limites ou bien au niveau de l'intervalle image, pour tout cas et dans cet intervalle-là, il va exister au moins un réel C dans l'intervalle AB qui se trouve dans le domaine de définition où la fonction est continue là-bas, tel que, maintenant, f de C égale à k avec le théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, donc ici, notre k dans l'énoncé, on a toujours l'habitude d'utiliser 0 au niveau des problèmes, on va se mettre, donc, dans ce cas-là. Donc, gdx égale à 0 sera, gdx et là, x sera transformé en une fonction kdx égale à, et je transpose, j'aurai gdx moins x. Et notre objectif, c'est de démontrer kdx égale à 0 maintenant admet une unique solution alpha. Démontrer que kdx égale à 0 admet une unique solution alpha revient à démontrer que gdx égale à, gdx moins x égale à 0 admet une unique solution en transposant, on a gdx égale à x admet une unique solution. Pour cela, il faut montrer que d'abord, donc, cette expression, l'expression de kdx est dérivable. Comme la fonction gdx était dérivable, on a même fait son tableau de variation. On a g'dx, après, on va l'utiliser. On peut dire que, donc, ici, toute cette expression-là, gdx moins x est dérivable par x est dérivable. gdx, on l'a déjà dérivé. Et sa fonction dérivée est égale à moins 1 sur donc 2x racine de x. La dérivée de x est de moins x égale à moins 1. Il suffit de factoriser par moins donc pour voir que cette fonction-là est, cette expression k'dx est négative sur l'intervalle 1 plus n'infini. Donc, sachant que, donc, les 1 sur 2x racine de x, c'est une expression positive, plus 1, donc la somme de deux expressions positives, positive, il y a un moins devant. C'est pourquoi j'ai mis moins. avec une fraîche décroissante du tableau de variation, je vais calculer maintenant donc k de 1 est la limite quand x est envers plus l'infini de k de x. Et pour cela, je vous ai dit que vous pouvez utiliser directement les limites précédentes parce que les limites k de 1, donc, ici, k de 1, donc, j'avais déjà l'expression de g de x, c'était 1 plus 1 sur racine de x, donc, comme k de 1, c'est g de 1 moins 1 parce que, donc, k de x égale à g de x moins x, donc, k de 1 égale à g de 1 moins 1. Je vais voir, est-ce que j'ai g de 1 au niveau de mes questions précédentes? Donc, au niveau de mon tableau de variation, donc, c'était 1.0, je crois, et maintenant, donc, il n'y avait pas 1 qui apparaît au niveau du tableau de variation. Je vais regarder parce que, au niveau de la vidéo précédente, aussi, j'avais étudié la continuité de la fonction en 1. Maintenant, là-bas aussi, on avait calculé donc f de 1 ou bien g de 1 ou bien même, on prend l'expression de f de x comme ici, on prend l'expression de f de x ou bien l'expression de g de x, on remplace les x par 1. J'aurai 1 plus 1 sur racine de 1 égale à 2. g de 1 égale à 2. Donc, g de 1 moins 1, je me retrouve avec 1. Donc, je mets 1 au niveau de mon tableau de variation. La limite quand x est en vert, donc, k de x en plus de l'infini, j'ai déjà la limite quand x est en vert, g de x en plus de l'infini, c'était égale à 1. La limite quand x est en vert plus de l'infini de moins x égale à moins l'infini et par somme, donc, je suis en train de calculer cette limite-là, g de x moins x, par somme, je me retrouve avec moins l'infini. Ici, effectivement, c'est cohérent par une fonction pour décroître de 1 jusqu'à moins l'infini. Donc, les conditions de l'abjection sont réunies au niveau du tableau de variation et même les conditions d'application du théorème des valeurs intermédiaires. Pourquoi ? Parce qu'ici, regardez, les bornes sont des signes contraires. Et là, si les bornes sont des signes contraires au niveau de l'intervalle d'arrivée, ça veut dire que cet intervalle-là contient 0 dans son antécédent et alpha parce que 0 sera image. On va dire que sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction k de x est continuellement décroissante. Donc, elle est objective de 1 plus l'infini vers moins l'infini 1. Or, 0 appartient à moins l'infini 1. Tout court, donc d'après le tableau des valeurs intermédiaires, donc k de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 1 plus l'infini. Autrement dit, g de x moins x égale à 0 admet une unique solution alpha. Donc, ça veut dire que g de x égale à x admet une unique solution alpha. Donc, c'est comme ça qu'on répond à la première question. Maintenant, cette question a été scindée en deux parties parce qu'on nous avait dit et que donc alpha est dans g de et dans 1 et 2. Pour cela, il faut que je calcule, je suis en train de raisonner avec k de x, il faut que je calcule k de 1. Et k de 1, j'avais déjà cette expression-là, c'était 1. Et maintenant, k de 2. k de 2, donc, je prends k de x, c'était quoi? c'est g de x moins x k de 2, donc c'est g de 2 moins 2. Et g de 2 moins 2, je n'ai qu'à calculer ça à part que g de x égale à 1 plus 1 sur racine de x. J'aurais 1 plus, j'aurais 1 plus 1 sur racine de 2 plus loin, moins 2 parce qu'ici, c'est g de x moins 2. À part g de 2 moins 2, donc g de 2, on a 1 plus 1 sur racine de x moins 1 et maintenant 1 moins 2 et je me retrouve avec moins 1. Donc, ça veut dire que c'est 1 sur racine de 2 moins 1. 1 sur racine de 2, racine de 2 est supérieure à 1, donc 1 sur racine de 2 est inférieure à 1. Une valeur qui est inférieure à 1 moins 1 est négative. Et cette valeur-là, g de 1, k de 1 est positif. On remarque que k de 1 multiplié par k de 2 est négatif. Vous dites donc alpha est dans l'intervalle 1, 2. C'est comme ça. Seulement qu'on démontre qu'alpha est bien effectivement dans un intervalle de 2 parce qu'on avait démontré que sur 1 plus l'infini qui contient alpha, l'équation k de x égale à 0 admet une unique solution. Ça veut dire que g de x égale à x admet une unique solution. Là, on va réduire l'intervalle sur 1, 2. On va calculer k de 1 égale à 1. k de 2 est négatif. Le produit de ces images-là négatif, ça veut dire que les images encore contiennent 0 dont son antésorant sera alpha. On parle du même alpha, c'est une unique solution alpha qui est toujours dans 1 plus l'infini. Maintenant, alpha n'est plus dans 1 plus l'infini, il est dans 1, 2. 1, 2 est dans 1 plus l'infini. Ça veut dire qu'on a encore un meilleur encadrement parce que 1, 2 est plus petit. Cet intervalle est plus petit. C'est plus facile à chercher sur 1, 2 que sur 1 plus l'infini. Là, on a réduit l'intervalle. C'est pourquoi à chaque fois, il faut regarder la question. Il faut bien lire la question. Est-ce qu'on vous demande de démontrer l'unité de la solution sur un intervalle directement, donc donnée, qui est bornée, ou bien on vous demande de démontrer l'unité de la solution sur son domaine de définition. Maintenant, le domaine de définition ici de GDX est égal à 1 plus l'infini. Là, on part d'abord de montrer l'unité d'une solution tout court, ça veut dire qu'on part du domaine. Ensuite, c'est pourquoi on a ajouté dans la question et que maintenant alpha est dans 1, 2, vous n'avez qu'à calculer donc k de 1 et k de 2. Le produit de k de 1 et k de 2, si c'est négatif, ça veut dire que ces valeurs-là, il y a 0 entre ces deux valeurs-là, donc on remonte un alpha qui est un antécédent tel que G2 alpha égale à cette valeur 0-là qui est dans k de 1 et k de 2. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada